L'intelligence artificielle va contaminer à peu près tous les champs de la médecine, depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge thérapeutique et le parcours des patients. Quelques exemples. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de faire le diagnostic d'une lésion cutanée en traitant une simple photo avec des logiciels. De la même manière, on affine de manière formidable l'interprétation d'une radiographie ou d'une IRM, que ce soit du poumon ou que ce soit d'un os ou peu importe. Demain, ce sont les parcours patients qui seront optimisés grâce à l'intelligence artificielle. J'ai parlé de champs diagnostiques et thérapeutiques, mais cela vaut aussi pour tous les champs de la médecine, depuis la santé mentale, et nous allons en parler probablement dans l'une de ces tables rondes, jusqu'à des pathologies chroniques, rhumatismales, cutanées, immunologiques, etc. Autrement dit, l'intelligence artificielle va devenir, pour nous, praticiens, pour les patients, pour les professionnels de santé, un outil indispensable. L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle, il va falloir que les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins, les soignants, les accompagnants, les aidants, tout ce monde qui gravite autour des patients, s'en empare. Et pour ça, il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut former ces professionnels de santé à l'intelligence artificielle. Il faut que cette intelligence artificielle cesse d'être un outil étrange, un outil dont on se méfie, pour devenir un outil à la main des professionnels de santé. Ça, c'est absolument formidable, parce qu'on voit déjà que chez les plus jeunes générations, ils sont nés avec l'intelligence artificielle, et ils ne voient pas comment ils pourraient s'en passer. Donc, le médecin praticien dans son cabinet, le professionnel de santé à l'hôpital, le soignant qui va à domicile prodiguer des soins, l'aidant qui pourra, chez des patients atteints de maladies chroniques, chez des patients âgés, il ne faut pas oublier cela, environner ces patients d'une manière beaucoup plus douce et en même temps beaucoup plus fiable, Ce sont tous ces champs que l'intelligence artificielle va possiblement contaminer, et ces champs-là, il faut apprendre aux professionnels de santé à s'en servir.